Yo les potes c'est Rick sur une nouvelle vidéo aujourd'hui j'espère vraiment que vous allez bien Vous avez été très nombreux à m'envoyer des mails, des messages discord, des messages twitter Pour me partager justement vos théories concernant le bunker Mais également concernant le convoi un peu mystère qu'on avait vu dans la vidéo d'hier Les convois qui transportent justement les pierres qui sont au cratère des météorites Qui sont du coup transportées jusqu'à la base des malfaiteurs Et du coup j'ai pris le temps de lire tous les mails même si j'ai pas répondu à tous bien évidemment Mais j'en ai mis de côté quelques-uns que je vais vous montrer dans cette vidéo Avant ça comme d'habitude le petit sommaire On verra dans un premier temps un joueur qui a réussi à casser la météorite de Dusty Divo Je vous montre comment il a fait juste après On verra ensuite un abonné qui a réussi à rentrer à l'intérieur du bunker de Weddingwood Et franchement la technique fallait la trouver On parlera ensuite de ce qui a été trouvé dans les fichiers du jeu depuis la dernière fois On parlera notamment de la nouvelle grenade à gaz ainsi que d'un nouveau piège qui a été trouvé Et enfin 3 concepts réédits plutôt sympa J'espère que cette vidéo va vous plaire Et on est tout de suite parti Bon du coup on va commencer tout de suite avec le gars qui a simplement cassé la météorite de Dusty Divo Et devinez quoi c'est la même technique que pour casser le bunker Il faut juste avoir un chariot, mettre une rampe et tout simplement foncer sur l'objet Et là en l'occurrence je vous mets la vidéo en même temps Ça a cassé tout simplement la météorite Après l'avoir cassé on peut voir qu'il n'y a rien de spécial à l'intérieur Il n'y a pas de truc, easter egg ou quoi Mais du coup la question que je me pose c'est pourquoi Epic Games ils ont fait en sorte que les chariots cassent un peu tout ce qui est indestructible normalement On a pu le voir notamment avec le bunker hier Il y a un joueur qui a réussi à casser le bunker avec juste un chariot de la même technique que pour casser la météorite Et là aujourd'hui un joueur qui casse la météorite qui est normalement indestructible avec un chariot également Est-ce que c'est juste un bug ou est-ce que c'est volontaire de la part d'Epic Games Ça je sais pas je pourrais pas vous dire Si vous avez une idée comme d'hab dans les commentaires ou par mail vous m'envoyez toujours vos idées, vos théories etc Après pour le coup je pense que c'est plus un bug, un oubli de la part d'Epic Games que vraiment un truc volontaire Je pense pas que ce soit volontaire de leur part Après je me demande un autre truc, est-ce qu'on peut casser la fusée qu'à l'intérieur de la base des malfaiteurs Avec cette technique, avec le chariot Au perso je vais pas tester parce que ça va être long de trouver un chariot etc Mais si quelqu'un teste, bah envoyez moi la vidéo par mail On verra bien si ça marche ou pas Parce que cette fusée dans la base des malfaiteurs elle est également indestructible Et du coup maintenant on va passer à ce que vous attendez tous Je pense que vous avez cliqué sur la vidéo pour voir ça C'est simplement un abonné qui m'a envoyé un mail Qui est tout simplement rentré dans le bunker de Winning Woods Et devinez quoi c'est encore avec un chariot Sauf que là c'est une autre technique Dans la précédente vidéo on avait vu que le mec poussait le chariot et fonçait sur le bunker Du coup ça l'avait cassé mais là l'abonné a une autre idée Son idée c'était quoi ? C'était de créer une rampe juste à côté du bunker De pousser le chariot jusqu'en haut et de faire la descente avec le chariot Et devinez quoi ? Ça l'a fait rentrer dans le bunker Je vous mets la vidéo en même temps Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous du bunker ? Bah désolé de vous décevoir mais il n'y a toujours rien de spécial Epic Games n'a toujours rien ajouté Après c'est normal il n'y a pas eu de mise à jour depuis Mais pourquoi pas la semaine prochaine ? Comme vous le savez la map est évolutive Donc pourquoi pas un changement à cet endroit la semaine prochaine De toute façon je vous tiens au courant Dès qu'il y a du nouveau je vous passe une vidéo Et là du coup tout ce qu'on peut observer pour l'instant en dessous du bunker C'est juste des murs qui sont en hauteur Et de la terre simplement un espèce de trou Est-ce qu'un tunnel va être creusé ? On ne sait pas on verra bien Maintenant du coup on va passer au mail que m'ont envoyé les abonnés que vous m'avez envoyé Alors déjà il y a Isaac Pereira qui a une hypothèse concernant le bunker Je vous lis son mail tout de suite Salut Drixio je t'envoie ce mail pour te dire de regarder attentivement l'image Et regarde bon je vous mets l'image en même temps Et regarde d'où vient la projection du méchant Omega Elle provient tout de suite de Winningwood Je pense qu'il a voulu dire elle provient tout droit de Winningwood Donc potentiellement l'endroit du bunker Ce qui veut dire que comme dans ta précédente vidéo Le bunker pourrait rejoindre directement la base d'Omega En espérant passer dans ta prochaine vidéo Bravo à toi t'es passé dans la vidéo Maintenant est-ce que le bunker Le tunnel qui va être creusé à l'intérieur du bunker Va rejoindre la base des méchants La base des malfaiteurs Pourquoi pas après ça me semble quand même hyper loin Hyper éloigné les deux points Vous allez voir que la base des malfaiteurs Elle est à l'extrême ouest de la map Alors que Winningwood c'est vraiment à l'extrême est C'est totalement opposé Et franchement un tunnel en dessous de ces deux points Ça serait juste trop trop long Donc bienvenue en tout cas pour l'image Pour la projection qui vient de Winningwood Après pour le tunnel franchement je suis pas trop ton avis En tout cas dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Est-ce que sa théorie est plausible ou pas Et maintenant c'est plus une remarque qu'une théorie D'ailleurs vous avez été nombreux à me la faire dans les commentaires Mais là je profitais de ce mail pour vous la montrer à tous Donc c'est les bambis sauvages qui m'envoyent ce mail Bonjour Drixio je ne sais pas si tu as lu mon précédent mail Mais je pense que toutes tes théories ainsi que les miennes sont fausses Pourquoi donc ? Et bien tout simplement parce que l'écran de chargement de la semaine 6 est sorti Je t'invite à l'observer donc je vous mets l'image tout de suite C'est tout simplement une mise en scène selon moi Cela voudrait dire que la saison 4 ne se porte pas sur les super héros Mais plutôt le cinéma sur le cinéma L'univers méchant gentil n'est peut-être qu'un film qu'Epic Games est en train de tourner Donc pour le coup c'est vrai que ce fond d'écran porte à confusion On y voit Omega qui est censé être le malfaiteur, le chef des malfaiteurs Avec justement un super héros dans un plateau de tournage Donc est-ce que tout ce qui arrive à la saison 4 Tout ce qui est en train d'arriver sur Fortnite C'est juste une mise en scène C'est à dire que la base des malfaiteurs avec la fusée C'est juste un décor de cinéma pour un tournage, pour un film etc Parce que c'est vrai que dans toute la map on a des studios un peu partout On a des fonds verts, on a des setups etc Maintenant est-ce que tout ça c'est une mise en scène Est-ce que tout ça c'est factice on va dire Ça peut être possible mais moi ce qui me tracasse un peu c'est par rapport à la météorite La météorite allait vraiment tomber sur la map Donc pour le coup c'était pas une mise en scène Du coup c'est vrai que ça porte à sa confusion Continuez vraiment à m'envoyer vos idées par mail, vos théories etc Mon adresse elle est dans la description comme d'habitude Du coup voilà maintenant on va parler du rebondisseur Dont je vous avais parlé également dans la précédente vidéo C'était un truc qu'on avait trouvé dans les fichiers du jeu Qui était du coup un ancien item de la saison 1 de Fortnite Qui a été remis dans le jeu C'était un peu l'ancêtre du tremplin Et devinez quoi Epic Games viennent d'officialiser son arrivée Donc ce qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu c'était bel et bien un vrai truc Ça va vraiment sortir et du coup petite piqûre de rappel Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport au tremplin Bah justement le tremplin quand tu le prends ça déploie ton planeur Alors que là quand tu vas sauter sur le rebondisseur Ça va pas te déployer ton planeur Tout simplement parce que tu ne subiras pas de dégâts de chute Et ce rebondisseur il pourra également être utilisé comme piège Parce qu'il peut être placé sur les plafonds, sur les murs et sur les sols De la même manière qu'un piège Donc voilà je pense qu'Epic Games ils ont remis cet objet de la saison 1 Pour un peu dynamiser le gameplay Pour un peu permettre aux joueurs vraiment de se déplacer hyper rapidement Maintenant on va parler de la nouvelle grenade qui a été trouvée dans les fichiers du jeu Mais qui a pas été confirmée par Epic Games pour le moment C'est une grenade on sait pas si ça va être une grenade à gaz Mais les infos qu'on a trouvées dans les fichiers du jeu en tout cas Laissent penser que ça sera des grenades à gaz Donc je pense que vous avez compris un peu comment ça va se passer Ça va être des grenades qu'on va lancer qui vont déployer une fumée qui va être toxique Qui va faire des dégâts justement aux joueurs Et attention nouvel objet qui a été trouvé dans les fichiers du jeu Ça va être un nouveau piège C'est un piège assez chelou parce qu'on a l'image en même temps J'ai pas trop compris par contre apparemment ce piège il est déjà dans le mode sauver le monde Mais là du coup ça a été trouvé dans les fichiers justement du battle royale Donc je vous mets l'image tout de suite du piège Il semble assez chelou C'est un piège avec des pneus S'il y a des gens qui jouent à sauver le monde S'ils pouvaient m'expliquer dans les commentaires un peu comment ça se passe avec ce piège Comment on l'utilise Parce que je vous avoue que j'ai pas trop compris le truc En tout cas voilà c'était juste pour vous dire ça Il va sortir sur le mode battle royale très prochainement normalement Après voilà ce qu'on trouve dans les fichiers du jeu Des fois Epic Games il confirme des fois il confirme pas C'est vraiment à eux qu'on revienne la décision à chaque fois Maintenant du coup 3 petits concepts de reddit Enfin plutôt 2 concepts ainsi que On va dire un truc assez spécial Une création d'un joueur La première suggestion ça serait simplement de voir le nombre de kills qu'a fait la personne qu'on vient de tuer Donc voilà en gros ça donnerait ça Je vous l'accorde c'est pas le truc le plus utile au monde Mais c'est toujours sympa de savoir si le mec en face a fait beaucoup de kills ou pas Ça rajoute un petit mérite tu vois Tu viens de tuer un mec avec 15 kills t'es content En tout cas voilà ça sera un ajout peut-être inutile pour certains Mais je trouve perso que c'est sympa Après là par contre on a du lourd Ça serait par rapport à Loot Lake Vous savez Loot Lake c'est une zone assez chiante Surtout quand on est dans l'eau pour se déplacer Et c'est pour ça qu'il y a un utilisateur de reddit qui a fait une petite suggestion Ça serait de mettre en place des véhicules qui vont sur l'eau des pédalos Ça serait en effet un véhicule où on pourrait monter à 2 comme pour chariot Et qui nous permettrait de se déplacer plus rapidement sur l'eau Et ça sera vraiment un véhicule trouvable exclusivement sur Loot Lake On pourra pas le trouver dans d'autres endroits Ça sera pour le coup un véhicule assez pratique mais aussi dangereux Parce qu'on sera vraiment visible de très loin pour le coup En tout cas pour ma part je trouve ça cool C'est vrai que l'ajout des chariots ça peut donner lieu à d'autres idées Et surtout pour cette zone hyper chiante qu'est Loot Lake Pourquoi pas ajouter des véhicules qui vont sur l'eau Et enfin dernier petit screen de reddit Pour ceux qui connaissent un peu City Skyline Il y a un joueur qui a simplement reproduit la map de Fortnite dans ce jeu Et franchement il a fait du très très gros boulot Je vous laisse admirer le résultat tout de suite Franchement gros GG à lui Et du coup voilà c'est la fin de la vidéo J'espère vraiment que celle-ci vous aura plu Comme d'hab n'oubliez pas le like si vous avez kiffé Et je vous laisse avec la fin du gameplay L'auteur est en description Prenez soin de vous Et je vous dis ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz 1v1 Ah shit Let's go Let's go